Alors, mes chers amis, il arrive le moment où il faut conclure. On m'a dit, pour conclure, il faut un nom. Après, d'autres m'ont dit, non, non, il faut un expert. Et puis les troisièmes m'ont dit, non, non, il faut un pédagogue. Trop compliqué pour moi, il a fallu que je me tourne vers David Nakache avec l'algorithme qu'il a créé, avec beaucoup d'alpha et d'oméga pour qu'on couvre l'ensemble du spectre. Je lui dis surtout pas de psy et pas de bêta. Et l'algorithme a désigné Nicolas Arpagian, un nom, un expert, un pédagogue. Merci, Nicolas, de terminer ce colloque sur le cyber-chaos. Et tu vas nous dire, avec ta franchise, ce que tu en penses. Merci, merci, mon général. Merci pour cette présentation, évidemment, forcément dérangeante, puisqu'il s'agit d'avoir maintenant cette lourde responsabilité au regard des propos et des échanges qui ont pu être tenus au cours de cet après-midi. Quelques réflexions, justement, par rapport aux informations, aux prises de position qui ont pu être exprimées. La première chose, effectivement, sur cet intitulé de chaos, je me rappelle qu'en 2009, le FBI pronostiquait dans une note au président des États-Unis le risque prochain d'un cyberguédon. Et c'était la référence cybernétique au livre de l'Apocalypse de la Bible qui désigne, vous savez, ce mont en Galilée qui serait le lieu symbolique de combat final entre le bien et le mal, et de voir manifestement que, dans l'acception états-unienne, peut-être que ce cyberespace serait ce lieu d'affrontement ultime entre ces deux valeurs. Alors, effectivement, la question de la définition, j'ai vu qu'elle avait préoccupé un certain nombre de nos intervenants, cette définition du chaos. En fait, la question, et je pense qu'elle n'a pas forcément été tranchée, c'est est-ce que c'est un monde qui est dégradé par des attaques numériques de grande ampleur qui prendraient le contrôle d'infrastructures critiques, avec les dégâts qui peuvent être causés, ou si, j'en crois davantage mes enfants, c'est un retour à un environnement rustique, totalement déconnecté, où les équipements numériques ne fonctionneraient plus. Et dès lors qu'on est plus connecté, on a l'impression qu'il y a une espèce de tétanie qui nous saisit. Et donc, est-ce que c'est la perspective d'un gigantesque dysfonctionnement de l'écosystème numérique, qui, en fait, était jusqu'à présent un sujet réservé aux seuls auteurs de science-fiction, mais c'est désormais une option qu'il va falloir prendre en compte, on l'a vu, dans les propos qui ont pu être échangés. En septembre 2016, le cryptologue Bruce Schneier s'inquiétait dans une note que je vous encourage à lire, c'est « someone is learning how to take down the Internet ». Quelqu'un est en train d'essayer de faire tomber l'Internet. Et selon lui, un État testait depuis plusieurs mois les défenses d'infrastructures qui soutiennent le réseau, avec des attaques, notamment au déni de services, variées dans la durée, dans la puissance, dans la complexité, et visait des sociétés qui étaient justement chargées, ou les infrastructures mêmes, du réseau. Et on voit que, et d'ailleurs, on peut le constater dans les activités d'Orange Cyberdéfense, de voir qu'effectivement, on voit qu'il y a des campagnes de tests où, en tout cas, on éprouve la robustesse de l'ensemble de l'architecture numérique. Deuxièmement, les chiffres de campagnes de chiffrement, WannaCry, Petya, NotPetya, ces différentes déclinaisons, Mirai, dans le cadre d'attaques en déni de services, Ce qui est frappant, c'est que ces chiffres, en nombre de gens concernés en zone géographique, en fait, on peut penser à la pandémie, c'est-à-dire le fait d'avoir ces campagnes d'infection massive. Et ici, on a des campagnes de haute intensité. On ne parle pas encore de chaos, mais on voit bien qu'on a des vastes zones géographiques concernées et surtout, des entités victimes disparates, disparates dans leur nature, leur équipement, leur taille, leur domaine d'activité. Et au final, on a effectivement des souffrances, ou en tout cas des affectations qui sont multiples. Troisième élément qui constitue un facteur de perturbation-croissance, le fait que les institutions, les entreprises, les administrations, en cas échéant, qui sont mises en difficulté, ne sont pas celles qui ont été ciblées à l'origine. Et on voit qu'un peu, si on devait faire une analogie physique, c'est qu'on tape avec un marteau sur le pied et c'est la main qui a mal. Et c'est vrai qu'en termes de gestion, d'appréhension de la sécurité, c'est quelque chose qui est très perturbant. C'est-à-dire que telle entreprise va voir ses usines, en France par exemple, mises hors d'état de fonctionner, alors que l'attaque initiale est survenue, qui en Ukraine, qui en Slovénie. Et donc, on va s'apercevoir qu'on est naturellement, même pour des organisations nationales, de petite taille, dans une logique internationale. Et ça, c'est particulier parce qu'effectivement, on était souvent, et le présentant du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères l'a rappelé, dans une exception qui était souvent nationale. Et donc, on va être obligé de concevoir la fragilité dans un univers étendu. Le chaos numérique est un sujet de réflexion pour les spécialistes du numérique, de la cybersécurité, et il doit également l'être à l'agenda des personnes, et c'est heureux dans le cadre de cette enceinte, en charge de la sécurité intérieure. En mars 1906, l'écrivain Alfred Henry Lewis avait écrit cette phrase qui peut nous inspirer, qui disait que ce qui sépare la civilisation du chaos n'offre pas. Et en fait, la question était de savoir ce qui peut être mis en œuvre au sein de nos organisations collectives, les États, les entreprises, les forces armées, pour que les circonstances ne donnent pas l'occasion d'éprouver la prédiction de Lewis. C'est-à-dire que les dysfonctionnements numériques à l'origine créent des perturbations physiques suffisamment longtemps pour que la collectivité, c'est une chose que, faute de pouvoir empêcher justement certaines cyberattaques, on va être dans un environnement matériellement, physiquement dégradé, qui fera que l'approvisionnement, dans des éléments très concrets de la vie quotidienne, seront défectueux, et donc on va se créer des troubles potentiels d'une intensité importante. Et donc, la question de la résilience exige justement de faire preuve de modestie par rapport à cette approche. On voit bien que notre ambition va être, faute d'empêcher une attaque, revenir, œuvrer à un retour à une situation normale. En fait, ça pose la question, le terme de cyberdépendance a été mentionné à un moment, la cyberdépendance collective. Alors évidemment, cette cyberdépendance, elle ne se résume pas au chauffeur de taxi qui ne s'est plus retrouvé dans Paris quand son GPS ne fonctionne plus. Ce n'est pas l'enfant qui ne sait pas faire une addition s'il n'a pas une calculatrice à portée de main. C'est analyser les conséquences de comment est-ce qu'on peut encore travailler, produire, légiférer, ou en tout cas avoir une puissance et une autorité publique dans un univers où les tâches qui sont d'habitude automatisées ne sont plus accessibles et ne sont plus disponibles. Et donc la question de dire est-ce que je sais faire autrement ou est-ce que je suis forcé de travailler, de focaliser mon intelligence et mes ressources à un strict retour à la normale d'un point de vue technique ? En fait, c'est là où on s'aperçoit que le chaos pourrait naître de ce trop peu de technologies. Une fois que les pirates ont créé un contexte qui va altérer les équipements, les services qui sont justement alimentés, irrigués par l'informatique. Mais en fait, on voit qu'il faut également se prémunir contre le trop, trop de technologies telles que l'on peut l'envisager avec une intensification du recours à l'intelligence artificielle. Elle pourra être amenée, elle pourra amener ce recours à une délégation intensifiée, à davantage d'actions et surtout à davantage de prise de décision à des processus automatisés. Il y a quelques jours à peine, à la mi-février 2018, une dizaine de chercheurs coordonnés par l'université d'Oxford ont signé un manifeste que je vous encourage à lire parce qu'il pose les problèmes qui s'appelle et qui s'intitule « Utilisation malveillante de l'intelligence artificielle, prévision, prévention et atténuation ». C'est un texte d'une centaine de pages à peu près qui s'inquiète d'une potentielle utilisation malveillante de l'intelligence artificielle. Ceux qui co-signent ces travaux ne sont pas des archaïques tournées nostalgiques d'un passé strictement matériel et strictement moléculaire, physique. On est bien dans effectivement la préoccupation de cette délégation. Car comme toutes les technologies, l'intelligence artificielle offre des perspectives immenses évidemment en termes d'usage, d'application, mais simplement il va poser la question de l'autonomie et de la confiance qui peuvent être placées dans des outillages informatiques. Fin février dernier, alors à peine quelques jours, Amazon annonce acheté pour un milliard de dollars, la société Ring. Ring, c'est un fabricant d'appareils domotiques. Et compte à ses catalogues, vous savez, des caméras de sécurité, des sonnettes vidéo, des ampoules connectées, bref, la maison. Et en fait, c'est ce qui permet pour, et d'ailleurs, ce sont des technologies qui sont aujourd'hui disponibles en Europe, en France, qui permettent d'ouvrir des portes, de tenir la maison ouverte ou fermée. Et on est bien là dans des usages du quotidien, des usages domestiques. Et on voit que la sécurité physique et numérique se trouve réunie dans une même main. L'idée étant, vous avez compris, que le e-commerçant puisse avoir accès à la porte de votre maison pour vous livrer, peut-être en votre absence, un certain nombre de produits. Et on voit bien que le numérique devra s'insérer, pouvoir rentrer chez vous de manière à finaliser la transaction. Et donc, on voit que ce qui était un univers que connaissent bien évidemment les gendarmes présents dans la pièce, qui est la sécurité physique, des personnes, va être à un moment là aussi concerné. Et là, vous imaginez évidemment la perspective d'avoir des maisons qui à un moment s'ouvriraient suite à une prise en main numérique à distance. Donc, ce verrou de la maison qui est une image évidemment hautement symbolique se trouve désormais ou se trouvera de plus en plus désormais contrôlable à distance entre les mains du propriétaire, certes, mais pas seulement. Pas seulement. Et ça, ça va ouvrir de nouvelles perspectives. Donc, on va s'apercevoir que la protection matérielle va pouvoir être fragilisée par une défaillance numérique qui va nous obliger à revoir des principes d'organisation, à reconsidérer les modes de gouvernance des équipements présents dans les foyers, dans les entreprises, dans les administrations. Alors, dans ce contexte, pour faire le lien quand même avec nos travaux du jour, je ne dis pas ça parce qu'on est ici réunis sous les auspices de l'école des officiers de la gendarmerie, mais effectivement, elle dispose d'une antériorité intéressante qui est la combinaison de l'expertise technique et le fait de se dire qu'il faut investir dans un institut de recherche criminel, dans un service central de renseignement criminel et le compléter avec un maillage, un maillage de sécurité physique parce que le tout numérique ne garantira pas une sécurité des personnes et il faut avoir effectivement cette double démarche. dans les activités conduites au quotidien, on va intégrer de plus en plus des outils pour justement repérer les comportements inhabituels, traiter des volumes qui vont être de plus en plus conséquents en masse d'informations, on va analyser des lignes de code dans des produits ou dans des applications et la seule chose, c'est qu'on s'aperçoit lorsqu'on analyse l'action des pirates, de ceux qui mènent des actions offensives, qu'ils ont une grande vélocité, une grande capacité d'adaptation d'opportunisme qui va combiner des outils de plus en plus réactifs, de plus en plus intelligents. Simplement, il va être, et je crois qu'il est illusoire de miser sur une protection, une sécurité qui serait 100% automatisée. Ce serait effectivement, c'était un horizon de dire après tout, on va confier ça à des machines et ça ira très bien parce qu'effectivement, les chances de l'attaquant ne sont jamais aussi fortes que lorsque la défense verse dans une espèce de routine avec une révétition, avec une automatisation, une espèce d'habitude parce que le pirate peut prendre le temps de l'observation pour s'apercevoir de ce qui constitue les règles d'exercice quotidien et donc les moyens de contournement. C'est pour ça qu'on va parler, on a parlé d'innovation, de technologie, d'intelligence, mais d'intelligence augmentée, c'est-à-dire désigner l'exploitation d'outils numériques mais mise au service d'une expertise d'un analyste, d'une analyste qui reste seule, décisionnaire, des options à prendre. En fait, ça m'a rappelé la signature qui avait été longtemps, je ne sais pas si c'est encore le cas par la gendarmerie, qui était une force humaine et c'est la formule qui apparaît adoptée, qu'il faut justement adapter à la posture pour faire face à une crise numérique, à une possible crise numérique de haute intensité. En fait, le chaos que nous redoutons, même si on a vu qu'on discutait de sa définition, on ressent bien que le caractère fragilisant est destructeur de ce qui peut constituer, on a évoqué un chaos créatif certainement, mais celui-là n'est pas celui qui nous préoccupe et qui nous réunit aujourd'hui, il est souhaité, il est appelé de nos voeux d'avoir cette perturbation des idées de manière à créer de l'innovation, il n'y a pas de doute, mais on voit bien qu'on a une exception plus inquiétante et plus problématique du chaos. Et on ne traitera pas, on n'évitera pas ce chaos par un empilement de procédés techniques qui assurerait prétendument une espèce de protection permanente, totale, immanente, mais on voit bien qu'il va falloir miser sur la supervision active de la puissance technologique par une expertise humaine. Et on ne fera pas, et il ne faut pas faire, je le pense, l'économie de cette combinaison. En fait, c'est une alchimie, une alchimie au sens justement concret du terme, une réussite permettra de conserver et cette primordiale toute son humanité à la société numérique que nous bâtissons et dans laquelle nous vivons. Je vous remercie. Merci à vous toutes et à vous tous présents, merci à nos intervenants et je vous donne rendez-vous pour le colloque cyber, enfin cyber, MBA de l'année prochaine et peut-être avant pour celles et ceux qui sont intéressés, le 22 mars où nous retrouverons d'ailleurs Thierry Delville. nous avons rendez-vous ici à l'école militaire pour le partenariat public-privé dans l'espace numérique. Voilà, en tout cas, merci aux intervenants, merci au nom de l'école, du général commandant de l'école, à vous toutes et à vous tous et bon retour dans vos foyers malgré la neige. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?